Vous écoutez un peu ce style de musique ou pas ? Un peu, pas plus. C'est quoi votre musique ? C'est les années 80, du folk. Vous êtes très... Je reste nostalgique. Tu peux couper, c'était Nabil Bali. Et d'ailleurs... Merci. C'est qui qui est à la régie aujourd'hui ? Au son, je voudrais juste savoir qui est au son. Il s'appelle ? Hint, t'es viré. Voilà, c'est fini. C'était bien. Ta retraite, je la donne dès maintenant. Alors, l'embrasserait fort Hint ce matin. Allez, c'est parti avec vous. Vous êtes très old. Je suis old vis-à-vis aussi de mon pays. Vous comprenez ? Vous aimez encore la musique ? De tout. De mon pays, des années 70 et 80. Vous l'avez laissé dans les années 70 ? Et vous êtes parti dans les années 90 ? Comment allez-vous ? Plutôt bien. Merci, grâce à votre accueil aussi. Vous êtes chez vous ici. On aurait voulu sortir le tapis rouge, la grosse similaire. Non, merci. Vous savez, les traditions algériennes veulent qu'on soit un peu plus... un peu moins de moins. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on va avec vous. On va parler du minaret ensanglanté. C'est votre premier livre. C'est mon premier livre. J'avais écrit des nouvelles auparavant. Oui. Comme tout jeune aussi qui se respecte, on fait de la poésie quand on est lycéen et étudiant. Et amoureux. Et amoureux forcément. On ne fait pas de poésie si on n'est pas amoureux de quelque chose. Oui. Ou de quelqu'un. Bah oui. Et voilà, c'est... Et du coup... En fait, ça a été plus un... C'est le produit d'un déchirement. Bah oui, parce qu'on y revient dans quelques instants. Alors... On va saluer votre éditeur qui a fait l'effort de nous faire parvenir les livres hier. C'est magnifique. Ah, hier ! Ah, c'est mieux. C'est mieux que celui de la semaine dernière qui nous a envoyé le livre à 9h45. Non, mais c'est très bien. Mais ça nous a permis déjà de connaître un peu. De savoir un peu plus. Votre biographie dans ce livre-là... Enfin, c'est la biographie un peu commerciale que l'on retrouve à la fin de chaque livre. Oui. Sur un... Avec en quelques mots. On est en 51 sous-gradation. On va les reprendre parce que ça reste quand même intéressant. D'une famille originaire de... Tizi... 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 C'est où ça ? C'est... C'est un petit village situé entre Bouira et Mossora. Oui. Euh... À la frontière de... La wilaya de Bouira... Et... De Borjborre. Ah, de Borjborre. Et... Entre les deux wilaya. Et donc, quand je dis à la frontière, ça veut dire que... Que... Le transcend... Oui. Routier y est mauvais. Oui. Que l'électricité y est arrivée très très tardivement. Oui. Puisque... En général, les wilaya se jettent le... Ah bah oui ! Quand vous... Quand vous vous trouvez à la frontière... Se passe le mistigris. Ah bah oui. Donc forcément, on est dans... L'électricité est arrivée dans les années 90. Mais il doit faire bon vivre là. Mais c'est... C'est un beau pays. C'est... Non mais... Moins il y a de technologie... Moins il y a de... Après l'électricité et le gaz, c'est quand même un droit. Ah oui, non. C'est ça... Ça doit exister pour tous. Ça doit être accessible à tous. Mais... Je veux dire... Moi, on développe des régions et puis on a l'impression qu'elles sont plus proches de racines, de traditions, de... Des vraies choses de la vie. Oui. Oui, mais le problème, c'est que les gros pylônes... Ah, ils sont là. Ils passent juste à côté. Ils passent à 50 mètres. À 50 mètres. Voilà. C'est fou. Mais la basse tension n'y est pas. Vous avez un souvenir, vous, de cette région-là ? Ah, j'adore cette région. C'est... C'est... C'est une région schisteuse. Oui. Où presque rien ne peut pousser. Oui. Vous savez, c'est la vallée de la Soumame. Oui. C'est juste à côté de la Soumame. Et... C'est des... C'est des... C'est des oliviers séculaires. Oui. Rabougris. Oui. Mais qui continuent à donner quand même une bonne huile d'olive. Voilà. Par contre, il y a de l'espoir partout. Alors, tiens, vous faites agronomie, vous devenez enseignant. Alors, vous le faites longtemps. Puis, hop, à un moment, on se pose des questions. Vous décidez de partir. On peut savoir pourquoi. On peut le comprendre, en tout cas, selon la conjoncture. C'est les années 90. D'ailleurs, le titre de votre livre est évocateur. Et la question bateau qu'un petit présentateur de basse-court pourrait vous présenter, vous posez plutôt. Elle est toute simple. C'est un peu votre histoire, en fin de compte, que vous racontez dans le minéral et ensanglanté. Ce n'est... Disons que là... Le support a été mon histoire, puisque nous sommes marqués. Parfait de cette base-là. Nous sommes forcément marqués par tout ça. Donc, nous ne pouvons pas écrire quelque chose qui sort ex nihilo du cerveau. Oui. Tout c'est... Surtout sur ça. C'est une construction. C'est une construction. Mais on peut quand même dire que les personnages, ils sont assez caricaturés. Leur profil est assez exacerbé afin de bien les situer. Et de bien situer surtout les forces en présence, la belligérance. Et... Chaque personnage est en fait un patchwork de profils que j'ai connus dans la vie. Donc, Abdul Qader n'est pas une personne que j'ai connue. C'est un ensemble de personnes que j'ai un peu condensé dans un profil. Dans ce livre, vous incriminez ceux qui ont instrumentalisé notre religion, ceux qui ont instrumentalisé l'islam, ceux qui ont fait des minarets. Vous le dites si bien, d'ailleurs, dans l'interrogation. Ben, en fin de compte, le minaret est peut-être devenu l'arme du crime, l'arme fatale. Alors, au-delà des valeurs importantes. Parce que, je veux dire, quelquefois, il faut expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de... Pour qu'il n'y ait pas... Les coincés du cerveau ne réagissent pas trop vite en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'ils disent ? » Non, l'islam est... Voilà. Notre religion est belle. Ses valeurs... Alors, une valeur, ses valeurs sont belles. Je veux dire, c'est une histoire, c'est une religion qui a une histoire. C'est une religion qui est basée sur des fondements. Mais qui, pourtant, certains... Certains... Méconnaissants, un peu... Enfin, du tout... Un peu abrutis par la vie, en détournés la religion sur d'autres faits, sur autre chose. Ils ont changé les faits et puis l'ont utilisé pour tuer. Et ça, c'est ce qui revient un peu dans votre livre. Oui. Vous savez, quand on regarde les religions monothéistes... Je préfère prendre mon temps en posant ce type de question pour qu'il n'y ait pas de réaction... Absolument. Je vous suis et je vous comprends. Vous savez, toutes les religions monothéistes ont eu leur pendant d'outrance. Oui. Souvenons-nous quand même de la Sainte Barthélémy. Nous l'avons étudié quand on était... Quand on était jeune à l'école. Oui. Quand il y a eu le schisme dans l'Église catholique, les protestants ont subi les pires... Les pires calamités. Il y a toujours des gens qui, au nom du dogme... Oui. Ou d'une partie du dogme... Essayent d'asseoir leur pouvoir en utilisant une partie du dogme. Oui. Et nous, en fait, nous en étions là. Tout simplement. La religion est belle. Nous sommes nés. Nous sommes musulmans. Oui. Nous avons vécu tout petits. Nous sortions dehors pendant que nos parents cassaient... qui faisaient le ramadan... manger. Oui. Parce que nous, nous étions petits. Nous mangeions toute la journée. Et on sortait, on leur laissait la place. Oui. On se souvient de tout ça. On a vécu tout ça. Et vous dites que c'était un drame qu'on a vécu dans les années 90. C'est ce qui vous a poussé à partir. Ce qui m'a poussé à partir, c'est d'abord une opportunité. On ne part pas sans opportunité. On fuit quelquefois aussi. Oui. Beaucoup en fuit. Et d'ailleurs, ce roman est aussi un peu l'expression d'une certaine culpabilité que j'ai eue vis-à-vis de tous mes amis, de tous ceux que j'ai laissés ici. Oui. En partant. Je me suis un peu senti coupable de ne pas avoir à être sur mes gardes. Oui. Alors que eux le sont restés tout le temps sur leurs gardes. Oui. Voilà. Et cette culpabilité que j'ai ressentie et cet attachement aussi que j'ai vis-à-vis de mon pays. Je suis parti. C'est un déracinement. J'adore mon pays. J'adorais mon pays. J'étais enseignant à l'université. J'aimais ce que je faisais. Et puis, vous partez où à Dijon ? Je pars à Paris. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers la région de la Moutarde ? Ce qui m'a amené vers la région de la Moutarde, c'est que je suis agronome. Je suis aussi informaticien. Oui. Et on m'a proposé un poste dans une école d'agronomie pour faire des logiciels d'enseignement à distance. Fabuleux. Voilà. Vous vous êtes dit bah oui. Absolument. C'était formidable. 64 ans. OK. Vous connaissez le Botox, vous ? C'est ça ? Non. Non. En fait, j'essaie de me faire grossir les joues pour que les rides apparaissent moins. En tout cas, ça vous va très bien. Combien d'enfants ? Quatre enfants. Ce qui nous intéresse un peu dans cette émission, c'est de découvrir aussi le côté humain en réalité. Il y a l'aspect technique. C'est pas un problème. Vous voulez parler de littérature. Vous allez voir Youssef Sayer. Vous débattez un peu plus sur l'écriture, le style, la narration. Mais il y a aussi le côté humain qui fait qu'on découvre des personnages. Et donc, vous avez combien d'enfants ? J'ai quatre enfants dont l'aîné a 33 ans. Mes deux premiers sont nés ici. Mes deux premières sont nés ici. Et voilà, j'ai quatre enfants dont le dernier est déjà à la fac. Et donc, nous sommes complètement libérés maintenant de l'éducation de nos enfants. C'est fait. C'est terminé. On peut s'occuper d'autre chose. Quand on pense ces blessures à quelques milliers de kilomètres de là où on a ressenti ces blessures-là, où on les a subies, est-ce qu'il est facile de faire… Non, on ne les pense pas. On ne les pense pas. Non. Elles restent ouvertes. Non, elles sont ouvertes. Même un salon comme le Salon du Libre m'amènerait même des visites à répétition. Non, mais ça, ce sont les petits pas. Je compte tous ces petits pas. Et j'ai été d'ailleurs très, très agréablement surpris par la composante du Salon. Beaucoup de femmes écrivaines qui s'occupent d'édition. C'est formidable. Oui. Et c'est un de mes combats. En tout cas, votre combat, vous le réussissez bien. Voilà. Le Minaret en sanglanté, votre premier livre. Ça vous donne envie d'en écrire d'autres ? Bientôt, sur le pèlerinage, ma défunte mère ayant été quasi assassinée à la Mecque. D'abord, on y reviendra et vous serez le bienvenu surtout. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. D'Aid Ben Di Fallah. Son premier roman, il s'intitule « Le Minaret en sanglanté », un livre où vous vous reconnaîtrez sûrement… Je ne vais pas vous lui rentrer trop dans les détails. En tout cas, vous vous laissez trois personnages. Trois personnages partant d'une base. C'est l'auteur lui-même et vous allez revivre peut-être avec douleur, déchirement, les années 90. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, dans ce livre. Ça, c'est sûr. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on parle sans plus tarder à Ouran. Vous aimez bien l'équitation ou pas ? Pas vraiment. J'aime regarder La Fantasia. Ah, La Fantasia. Super livre qui est sorti d'ailleurs. Superbe livre. Superbe ouvrage. On en avait parlé dans cette émission. Mais nous, ce qu'on vous propose sans plus tarder, mesdames, messieurs, c'est de suivre. De suivre quoi ? De suivre Imane Mahalou-Garras qui nous fait vivre les championnats d'équitation, d'équitation qui se déroulent à Mostaganen. Ces championnats, c'est du sauve d'obstacles. C'est l'une des spécialités. Vraiment.